C'est l'histoire d'un héritage qui tourne mal, au point de ruiner tous les liens familiaux. Il y a quelques mois, Carole a eu la douleur de perdre son père, quelques années après avoir perdu sa mère. Les parents ont laissé pour seul héritage cette maison familiale en banlieue parisienne, là où Carole a été élevée avec sa soeur. Voilà, c'est là. Moi, c'est la limite que je ne peux pas franchir. Voilà, c'est la maison de mes parents. Et moi, je dois m'arrêter là. C'est la maison dans laquelle vous avez grandi ? Oui, oui. Ça fait mal. Ça fait mal. Et donc aujourd'hui, vous ne pouvez plus aller dans la maison qui vous appartient pour moi ? Non, avant, je me serais arrêtée pour prendre un café. Maintenant, c'est fini. Voilà. Elles sont deux soeurs et comme le veut la loi, chacune a hérité de la moitié de la maison. Mais elles n'arrivent pas à se mettre d'accord. Alors aujourd'hui, la guerre est déclarée. Elle m'a partie en partie, mais l'affaire n'est pas jugée. J'ai reçu un avis de ma soeur qui m'interdit de pénétrer dans cette maison. Je ne m'y rentrerai pas. Non, non, je veux pas d'ennui. Qu'est-ce que votre soeur vous interdisait, en gros ? De pénétrer dans son domicile privé. Les deux soeurs ont pourtant vécu une enfance des plus heureuses dans cette demeure familiale. Mais après la mort des parents, l'atmosphère a radicalement changé. Désormais, elles ne s'adressent plus la parole. C'est la justice qui va s'occuper de leurs affaires. Tout se fait par avocat interposé, qu'il faut des... Alors c'est toute une démarche que je connaissais pas apparemment, que j'apprends petit à petit. Pour l'instant, on a des audiences de mise en l'état, où chacun communique ses pièces. Et on en est à la 3e, 4e, 5e, je les compte même plus. Un héritage qui déchaîne les rancœurs familiales. Voilà une histoire malheureusement bien banale. Aujourd'hui, on hérite en moyenne à l'âge de 52 ans d'un patrimoine de 34 000 euros. Mais qu'il s'agisse de petites sommes ou de fortunes, l'appât du gain et les jalousies font souvent céder les digues familiales. Car dans les successions, certains agissent comme si tous les coups étaient permis. Dans la famille de Carole, c'est donc l'héritage d'une simple petite maison qui cristallise les tensions. En attendant de toucher un jour sa part, Carole vit ici seule, dans cet immeuble modeste de la banlieue parisienne. Après la mort de ses parents, sa sœur est la seule famille qui lui reste. Mais le temps du bonheur entre sœurs semble bien loin. Bon ben là, on rigolait. Elle fait un peu d'idiot sur la photo, mais en même temps, j'ai plus grand-chose. Donc voilà, c'est ce qu'il me reste. C'était une jolie photo de ma tante aussi. Aujourd'hui, vous rigolez plus trop ? Non, ça rigole beaucoup moins, là. A 44 ans, Carole élève seule sa fille unique. Assistante pédagogique dans une école, elle gagne 1200 euros par mois. L'héritage serait donc le bienvenu pour améliorer son quotidien. Pour le moment, elle n'a rien touché. Elle aimerait donc soit que sa sœur lui paye sa part, soit au moins pouvoir profiter de la maison. Mais il y a quelques semaines, elle a reçu un courrier de sa sœur qui l'a bien refroidie. Je suis allée la voir pour savoir ce qu'elle comptait faire pour la maison. Et puis j'ai reçu ça par lettre recommandée. Alors ça, c'est... Là, j'ai pris une claque. Je t'indique que si tu t'avisais avec ta fille ou avec d'autres personnes d'entrer de quelque façon que ce soit dans la maison, alors allons-y, par effraction, par menace, intimidation ou autre, je déposerai plainte pour violation de domicile. Quand vous lisez ça, vous dites... Moi, j'y retourne plus. Carole ne peut pas faire grand-chose, car sa sœur a toujours habité dans cette maison. Légalement, c'est donc son domicile. Elle a le droit de lui en interdire l'accès. Alors, pour sortir de l'impasse, Carole a proposé à sa sœur de lui vendre sa part. Mais encore faut-il se mettre d'accord sur le prix. Voilà. Alors ça, c'est l'estimation que j'ai reçue. Déjà, quand j'ai reçu ça, je me suis demandé si c'était une plaisanterie. Sa sœur évalue la maison à 180 000 euros, un prix 50 % en dessous de sa valeur réelle, selon Carole. Elle a donc décidé de passer à la vitesse supérieure. Plus question de discuter. Elle veut désormais porter l'affaire en justice. Elle a donc pris rendez-vous avec un avocat. Bonjour, maître. Vous êtes bien ? Oui. Il lui conseille de contester l'évaluation de la maison et de demander une autre expertise. Mais pour le moment, la sœur de Carole empêche toujours l'accès au terrain. Une tactique faite pour gagner du temps, selon l'avocat. Non, il n'y a pas de souci. Sa conduite qui fait qu'elle bloque tout accès à la maison fait notamment qu'on ne peut pas l'expertiser, qu'on ne peut pas avoir une idée précise de sa valeur, qu'on ne peut pas non plus vérifier son état. Et donc ça, si vous voulez, ça bloque effectivement les opérations de négociation dans le cadre d'un partage amiable, par exemple. Et là, effectivement, on touche quand même à la limite de son droit, si vous voulez. C'est-à-dire que le fait de bloquer tout accès, d'interdire tout avancer dans un éventuel partage amiable, ça, effectivement, c'est quelque chose qui, à mon sens, peut dégénérer en abus. Face à elle, la sœur de Carole campe sur ses positions. Il y a donc toutes les chances que le litige soit tranché par un juge et que cela dure des années. Donc, écoutez, je vous tiens à former. Et puis, on voit pour la suite très rapidement. C'est souvent le cas dans les successions. Bonne fin de journée. Au revoir. Mais cela ne décourage pas les héritiers potentiels, prêts à se lancer dans des combats sans fin pour récupérer leur part. Une affaire d'honneur autant qu'une affaire d'argent. Voici l'histoire d'un homme qui a toujours préféré vivre en harmonie avec la nature plutôt qu'en compagnie des humains. Joseph Pellat a toujours habité seul dans ce décor sauvage au milieu des montagnes des Pyrénées. Un agriculteur qui passait son temps à s'occuper de ses champs, ce vaste terrain de 10 000 m2. Dans le village où il vivait de la marque Pontac, près de Lourdes, Joseph a toujours été discret, un solitaire mort il y a 3 ans, à 59 ans. Et il y a une dame qui pensait bien héritée de Joseph. Maïté Lacoste, sa cousine. Elle vivait juste à côté de chez lui et lui rendait visite régulièrement. Maïté, c'était dans le village la seule famille de Joseph. Alors lorsqu'il est mort, elle a logiquement pensé que ses liens lui reviendraient. Il y avait en jeu cette ferme et ce terrain. Un terrain convoité par des promoteurs afin d'y construire un lotissement, ce qui pourrait rapporter plusieurs centaines de milliers d'euros. Mais Maïté, elle, ne verra jamais la couleur de cet argent. Ça fait 600 000 euros. Il y a 10 000 m2 de terrain constructible. Et c'est 600 000 euros qui vous passent sous le nez ? Oui. Oui, 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 tu payes. Car contre toute attente, la cousine a été évincée de l'héritage. Elle ne touchera rien. Une situation qu'elle et ses proches ont beaucoup de mal à digérer aujourd'hui. Elle est inscrit au fichier des testaments. Tu vois, le lanterre, elle prend des salades. Oui, dans le dernier paragraphe. Mais oui, elle raconte des salades depuis toujours. Il y a quelques mois, c'est en recevant un courrier lapidaire du notaire que Maïté a été informé. Quelqu'un d'autre allait finalement hériter à sa place. Elle nous a écarté l'héritage comme ça ? Généralement, c'est les enfants. Une lettre. Sans preuve, sans rien du tout. Vous vous êtes écarté. Ils ne s'excusent même pas. Je reviens vers vous dans le cadre du dossier en référence. Les recherches ont permis de retrouver des parents du troisième degré collatéraux privilégiés. Vous-même et vos frères et cousins germains du défunt est hérité au quatrième degré collatéraux ordinaire. Par conséquent, la succession étant dévolue au deux cas le plus proche, vous êtes ainsi écarté de cette succession. Je ne l'ai jamais vue. Je ne l'ai jamais vue, je ne sais pas qui c'est. Je n'ai jamais à Paris. Maïté semble étonnée. Pourtant, dans le village, beaucoup de gens se doutaient que la mère de Joseph, le défunt, avait eu un autre enfant, comme nous le confirme cette voisine. On avait entendu vaguement parler qu'il avait une demi-soeur. Elle avait 20 ans, elle s'est mariée à l'âge de 20 ans. Donc, ils avaient 20 ans d'écart entre frères et sœurs. Ils avaient 20 ans d'écart. Une rumeur parvenue jusqu'aux oreilles de la notaire. Alors, avant d'attribuer l'héritage, elle a voulu vérifier l'affaire en faisant appel à un cabinet de généalogistes. Et c'est là, dans ces bureaux parisiens, que tout s'est joué. Ici travaillent des chercheurs spécialisés dans les successions. Guillaume Rohering dirige cette étude. Lorsqu'une enquête, un dossier commence, une fois qu'on a le dossier du notaire, on le donne à des équipes de généalogistes qui vont s'occuper d'établir, venez voir, vous voyez, excusez-moi, les tableaux généalogiques comme ça, qu'on porte une partition de musique, c'est une vraie partition musicale. Et donc, par rapport à ça, on part du défunt et après on va rechercher. Donc, par rapport à ça, on a après établi un tableau généalogique. Donc, le défunt, il est là. Après, vous avez ici le père et la mère. Donc, on a commencé, on a consulté l'acte de naissance du père, on a consulté l'acte de naissance de la mère. Donc, on se déplace, comment on fait concrètement ? On se déplace dans les mairies, on se déplace dans les archités départementales et on consulte aussi notre fichier. Le jeu de piste démarre avec le nom de la mère de Joseph. A partir de celui-ci, ils écument les registres d'état civil autour du village et finissent par découvrir que la maman de Joseph a bien eu une fille, cette fameuse demi-sœur. Seulement, cette demi-sœur est décédée il y a quelques années. Mais il y a un rebondissement. Cette femme elle-même a eu une fille, partie faire sa vie en Suisse. C'est sur les bords du lac Léman que les chercheurs ont retrouvé sa trace. Une femme d'une cinquantaine d'années qui a donc vu l'année dernière l'héritage de Joseph tomber du ciel. Elle vit aujourd'hui dans ce cadre cossu et n'a pas souhaité nous répondre. Malgré les protestations des autres héritiers potentiels, elle a touché un petit pactole. Car selon la loi française, elle est la seule héritière de Joseph Pélate. Dans une succession, lorsqu'il n'y a ni testament ni enfant, c'est celui qui a le lien de parenté le plus proche qui emporte tout. Maïté Lacoste est la cousine germaine de Joseph, la petite-fille de ses grands-parents. Il y a donc 4 degrés d'écart entre eux. L'héritière suisse, elle, est la nièce de Joseph, la petite-fille de sa mère. Il y a donc 3 degrés d'écart, un de moins. C'est elle qui doit hériter. Mais je peux comprendre de temps en temps la rancœur ou l'amertume de certains héritiers. Parce qu'ils se disent, voilà, finalement, nous, on connaissait notre cousin. Apparemment, c'est peut-être le cas dans ce dossier-là. Et finalement, cette nièce ne s'est jamais occupée de son oncle et elle hérite. C'est la loi, donc elle ne peut rien faire. Elle peut en vouloir la loi, peut-être, mais malheureusement, elle ne peut strictement rien faire. Il n'y a pas de recours possible pour elle. Si la loi est incontestable, Maïté Lacoste a beaucoup de mal à l'accepter. Elle n'admet toujours pas d'avoir été doublée par une femme qui vit loin d'ici. Quand tu changes d'avocat ? Je ne comprends pas que quelqu'un qui n'est jamais apparu puisse hériter de la totalité des biens de mes grands-parents en propre. Mais c'est la loi, ça, madame ? Ah, vous trouvez ça normal ? Mais est-ce que vous admettez que c'est la loi ? Je ne suis pas d'accord. Vous êtes d'accord avec quoi ? Avec ce qui a été décidé ? Non, oui. Non, je ne suis pas d'accord. Ils doivent bien rigoler. Ils sont en Suisse, enfin, au fond de la Suisse. Mais je ne laisserai pas tomber. Malheureusement pour elle, son affaire semble difficilement défendable. Elle risque d'avoir du mal à se faire entendre. Dans les successions, plus l'héritage est gros, plus les héritiers potentiels sont tenaces. C'est le cas notamment dans une affaire qui dure depuis maintenant 12 ans. Théâtre d'une lutte familiale sans merci. Un héritage à plusieurs millions d'euros d'un homme qui est un monument de la chanson française. Il revient à ma mémoire des souvenirs familiers Je revois ma blouse noire lorsque j'étais sécolier Charles Trenet, 50 ans de carrière, près de 1000 chansons et d'énormes succès populaires qui continuent encore aujourd'hui à générer de l'argent. Des airs bien connus que toutes les générations sont capables de fredonner. A sa mort en 2001, c'est un patrimoine bien garni qu'il laisse en héritage. 4 millions d'euros sur son compte. Deux villas à Aix-en-Provence et Antibes. Il y a aussi les revenus futurs de ses droits d'auteur. Les chansons jouées partout dans le monde rapportent en moyenne près de 400 000 euros par an aux héritiers. Une confortable rente. Au centre de l'affaire, il y a cet homme qui porte l'urne funéraire à l'enterrement de Trenet en 2001. Georges El Assidi, son secrétaire particulier pendant 25 ans. Dans son testament, Trenet, qui n'avait pas d'enfant, lui a légué toute sa fortune. 12 ans plus tard, Georges El Assidi n'a pourtant plus grand-chose. Pas bouger, attention. Pas bouger. Venez ici. Allez, on y va, vite. Il vit en banlieue parisienne dans un minuscule de pièces avec pour le moment un revenu très faible. Je vis du RSA. La petite maison où je suis, qui n'est pas dans la prairie, elle m'est prêtée par une amie très proche. Il ne faut pas désespérer. Moi, je vis d'espoir, mais je suis un battant. De sa vie d'avant, il ne lui reste que les photos qui tapissent son mur. Témoignage d'un passé faste où Georges El Assidi fréquentait les stars du showbiz. Là, à l'Assasem, regardez, avec mes deux grands Charles. Charles Aznavour. Moi, je l'appelle Charles Aznavour parce que c'est vraiment quelqu'un d'extraordinaire. Là encore, avec Chantal. Chantal qui ? Goyen. Il y a surtout un précieux document que l'héritier conserve dans ses tiroirs. Le testament écrit par Charles Trenet quelques mois avant sa mort. Le 29 décembre 1999, par ce testament formel irréfragable, donc ça c'est bien ce que ça veut dire, je lègue la totalité de mes biens à M. Georges El Assidi, né à Paris le 3 août 1260, c'est-à-dire la villa d'Antibes, le mobilier, ses tableaux peints par lui-même, après la totalité des fonds. La fortune de Charles Trenet lui reviendrait donc de droit, car selon la loi, lorsqu'une personne sans enfant a rédigé un testament au profit de quelqu'un, les frères, sœurs, cousins ou tout autre membre de la famille sont exclus de la succession. Mais dans cette histoire, cela ne va pas suffire à calmer les ardeurs de certains. A sa mort, Charles Trenet n'a que deux descendants proches encore vivants. Lucienne Trenet, sa demi-sœur, et Vulfran Trenet, son neveu. Pendant 5 ans, personne ne conteste l'héritage. Au contraire, dans ce reportage de 2002, Lucienne semble bien heureuse du choix fait par son frère. Georges a fait pour mon frère... On ne peut pas dire tout ce qu'il a fait, ça a été... J'ai rien fait, il a fait des choses naturelles, c'est tout. Georges, tu l'as assisté entièrement. Tu t'es occupé de lui. Comme on s'occupe de l'enfant, parce qu'il faut dire que les derniers temps, bon... Un petit poutou. Ou mourir. Mais c'est en 2006 que les ennuis vont commencer. Elle a s'y dit, est contacté par un homme d'affaires, Maurice Cardine. Il signe avec lui un contrat qui change tout. À Cardine, les droits d'auteur et leur gestion. À Elle a s'y dit, une rente annuelle de plusieurs centaines de milliers d'euros. L'héritier ne verra, selon lui, jamais la couleur de cet argent. Et les ennuis vont s'accumuler, la famille s'y met. Lucienne Trenet conteste l'héritage. Alors qu'elle n'a rien dit pendant toutes ces années, la demi-sœur change d'attitude. Aujourd'hui, elle ne veut plus parler à la presse. Son avocat, Oleg Kowalski, nous reçoit. Avec sa cliente, ils ont contesté l'héritage en se basant sur un argument massueux. L'abus de faiblesse. En clair, Charles Trenet n'aurait pas signé son testament de son plein gré. Et pour preuve, l'avocat a entre autres recueilli le témoignage du photographe du chanteur. Je déclare avoir été témoin dans l'année 1999, lors d'un rendez-vous donné par M. Trenet chez lui. À mon arrivée à l'appartement de M. Trenet à Neugent, la scène avait commencé, M. Georges Elassidi a menacé M. Charles Trenet de ne plus s'occuper de lui et partir si M. Trenet-Charles ne mettait pas le testament à son nom. Charles Trenet est parti en pleurs dans sa chambre. Je fus raccompagné par M. Elassidi à la porte de l'appartement. On trouve plusieurs témoignages de ce genre dans le dossier. L'avocat et sa cliente en sont persuadés. L'abus de faiblesse est constitué. Il insiste sur le fait que Charles Trenet était malade lorsqu'il a signé ce fameux testament. C'est une chose de léguer toute sa fortune à son employé si ça se fait dans des conditions, je dirais, de transparence. Là, malheureusement, c'est pas très transparent puisque ça se fait un an quasiment avant le décès. Au moment où je suis malade, donc il est vraiment très diminué. Et là, je dirais que toute sa volonté n'est pas totalement libre quand il fait ce testament. La demi-sœur de Charles Trenet attaque donc Georges Elassidi en justice pour abus de faiblesse, 6 ans après les faits. Elle n'est pas la seule. Au même moment, le neveu Vulfran se met lieu aussi à réclamer sa part et se joint à la plainte. La succession tourne à la foire d'empoigne familiale et va se jouer devant les tribunaux. Au mois de mars dernier, après 6 ans de procédure, Lucienne et Vulfran Trenet sont déboutés. La cour d'appel rejette l'abus de faiblesse. Pour le tribunal, qui s'appuie sur d'autres témoignages, Charles Trenet était bien en pleine possession de ses moyens lorsqu'il a signé. Il a donc fallu 12 ans pour valider définitivement ce fameux testament de Charles Trenet. Georges Elassidi a donc gagné une bataille, mais il n'a pas gagné la guerre. Devant les tribunaux, il espère maintenant récupérer l'argent des droits d'auteur qu'il dispute à l'homme d'affaires Cardine. Une bataille judiciaire sans fin pour un héritage qui tourne mal, ce n'est quand même pas le cas dans toutes les successions. Il y a aussi des histoires qui finissent bien, sans que personne n'y trouve rien à redire. Après un long voyage qu'il a amené dans le nord de l'Italie, ce Français s'apprête à annoncer à un couple italien une triste nouvelle. Bonjour, vous êtes M. Romano ? Oui, c'est moi. Oui, bonjour, je suis français. Je viens vous voir car j'ai été mandaté par un notaire. Je viens ici concernant la succession d'Irene. Votre cousine, elle habitait en France. Elle est malheureusement décédée il y a quelques mois et je suis mandaté pour m'occuper de la succession. Écoutez, je ne sais pas trop quoi vous dire. Entrez. Merci, merci. Le Français Nono Fernandez est en fait un généalogiste. Il est chargé avec l'un de ses collègues de retrouver les lointains cousins d'une vieille dame d'origine italienne qui a passé toute sa vie en Bretagne où elle est morte il y a peu. Sans enfant, elle a laissé 600 000 euros en héritage. Et ce couple de cousins italiens qui ne l'avaient pas vu depuis 20 ans va en percevoir une partie. Alors, vous allez toucher l'argent dans 10 à 12 mois. Une fois qu'on a signé ce papier, on envoie tout au notaire. Vous n'avez rien à faire. L'argent ira directement sur votre compte. Vous avez l'air étonnée, madame. Ah oui, oui. C'est vraiment une surprise pour nous. On ne s'attendait pas du tout à ça. Je ne pensais même pas que ça puisse arriver. Le couple touchera 30 000 euros sans avoir rien demandé à personne. C'est un peu comme s'ils apprenaient qu'ils gagnaient au loto. Cet argent, ils ont bien l'intention d'en faire profiter leurs proches. A dire la vérité, vous savez, j'ai déjà tout ce qu'il me faut. J'ai deux enfants, j'ai pu m'acheter ma maison et ça me suffit. Je leur ferai cadeau à eux. Je préfère donner les choses que les garder pour moi. Et ce dénouement, personne dans la famille ne le conteste. Un cas d'entente cordiale pas si courant. Car un Français sur cinq avoue s'être déjà disputé pour une succession.